Mesdames et Messieurs les journalistes, je voudrais remercier chacun et tous d'être venus aussi nombreux, aussi massivement, à prendre part à cette présente conférence de presse. Je voudrais que chacun d'entre vous se souvienne, au moment de poser des questions, que je suis l'un d'entre vous. Vous savez que le journalisme mène à tout, pourvu qu'on s'en sorte, et je pense que certains d'entre vous pourraient se retrouver dans une situation identique un jour. Je reste donc journaliste dans l'âme, dans l'esprit et dans la conscience, et je me félicite que vous soyez aussi nombreux pour venir assister à cette conférence de presse. Je sais qu'au-delà de la curiosité qui vous caractérise, c'est également une voie de soutien à ma modeste personne. Avant de vous présenter, comme il est une tradition, l'exposé d'usage, je voudrais introduire ma conférence de presse par une introduction d'ordre général. Pourquoi ces conférences de presse ? Il faut dire qu'elles ont été voulues par le chef de l'État, qui, vous vous rappelez, avait promis à l'opinion et au peuple de Guidé de mettre en place un gouvernement dit politique. Un gouvernement proche de la population, ce qui veut dire être à l'écoute des attentes et des préoccupations de nos populations, mais également être en face d'elles assez souvent, le plus souvent possible, pour leur expliquer ce qui est fait, ce qui est réalisé, de manière à ce qu'elles comprennent mieux l'action publique. Parce que, vous savez, le péril de nos démocraties est la menace la plus sérieuse pour nos sociétés. C'est moins la désinformation qui peut être considérée comme une manipulation de l'information, mais la sous-information. Chacun parle un peu de tout ce qu'il sait ou ne sait pas, de qui il connaît et ne connaît pas. Et finalement, dans ce flot d'informations confuses, on a du mal parfois à faire le discernement pour savoir où est la vérité. Donc, c'est extrêmement important pour un gouvernement de communiquer, d'informer de manière assoucieuse. On ne pourra jamais combattre la désinformation ou limiter la critique, mais on peut quand même apporter des éléments de clarification et d'explication qui vont aider à la formation d'une meilleure opinion dans notre pays. Vous savez tous, puisque vous êtes les relais entre les acteurs de la vie nationale et l'opinion publique, vous savez tous que depuis de nombreuses années, le débat public dans notre pays est dominé par ce que je peux appeler la passion des mots, la rhétorique démocratique et surtout par les joutes électorales qui révèlent l'enjeu du pouvoir qui parfois a un accent dramatique. Tout se passe comme si le débat dans notre pays se résume à des querelles entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas. Mais est-ce que nous nous sommes posés la question, souvent, quel est le sort de nos populations dans ce débat dit démocratique, mais qui n'apporte rien comme solution à des problèmes concrets ? Parce que ne l'oublions pas, la vocation d'un État, c'est de régler les problèmes élémentaires des citoyens, assurer leur protection, leur sécurité, leur plein dévalissement. Combien sommes-nous à nous poser cette question ? Le président Fakondé nous a dit, moi je me suis posé la question avant même d'arriver au pouvoir, quel sort, quel destiné pour les Guinéens ? Et depuis que je suis au pouvoir, c'est-à-dire en 2010, j'essaie de répondre à ces questions secteur par secteur. Malheureusement, soit ce n'est pas du tout connu ou c'est méconnu. J'engage donc la responsabilité de chacun de mes ministres de dire, au-delà de la vision que j'avais avant d'arriver au pouvoir, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis arrivé au pouvoir ? Et d'ailleurs, à ce propos, je voudrais, comme je vous ai dit, faire une introduction d'ordre général, vous expliquer qu'aujourd'hui, la Guinée connaît une révolution, certes silencieuse, mais une révolution. Regardez récemment les états généraux du développement local qui sont tenus à Konakry. Bientôt, toutes nos collectivités locales, sur l'ensemble du pays, seront dotées, chacune, de 2 milliards de francs guinéens pour réaliser leur programme de développement économique et social, réaliser les services sociaux de base qui contribuent à améliorer leurs conditions de vie. 2 milliards par collectivité locale. Et ce qui est intéressant dans ces allocations financières qui leur ont été données, c'est que l'entrepreneuriat local va se développer. Aucune entreprise de Konakry ne va souscrire au marché les contrats qui seront donnés dans ce cadre du programme économique et social du gouvernement à travers l'Anafrique. Ça veut dire qu'il y aura une création d'emplois dans nos collectivités locales par le développement des PME. Vous voyez le lien avec le ministère de l'Inducie et des PME. Je parle de l'Anafrique parce que c'est une opportunité formidable de créer de nombreuses PME à travers le pays et surtout dans nos collectivités locales, à la différence de Konakry où l'essentiel des PME sont concentrés aujourd'hui. Et puis, à travers l'Anafrique aussi, il y aura des primes qui vont être données aux gouverneurs. Chaque gouverneur à travers ce programme aura 10 millions de francs guinéens par mois. Chaque préfet aura 7 millions de francs guinéens par mois. Chaque sous-préfet aura 4 millions de francs guinéens par mois. Ce qui est inhabituel et aussi permet à ces administrateurs de notre territoire d'être douter désormais de moyens de superviser les programmes qui vont être mis en place par le gouvernement, ce qui naturellement, vous en conviendrez, va considérablement améliorer la gouvernance locale et la gouvernance en général de notre pays. Donc, comme vous le voyez, notre pays est en marche. Et aujourd'hui, vous le saurez à travers le ministère de l'Industrie et des PME. Et chacun de vous pourra alors dire, comme le général Degoune, avec le président Fagondé, nous allons vivre dans le regret de ce qui est passé et dans l'espoir de ce qui est à venir. Mais surtout, chacun aura la fierté de voir ce que nous avons parcouru comme chemin. Mais pour avoir la fierté, il faut savoir et comprendre. Et comme il l'a dit encore, après une visite qu'il a reçue d'un de ses nombreux amis, il ne s'agit pas de faire, il faut le faire savoir. Je vais vous faire savoir ce que nous avons fait dans le domaine de l'industrie d'un autre pays. Mesdames et Messieurs les journalistes, Dans l'exposé, il s'agira de trois temps forts. Il faut un repère dans l'histoire. Nous vous dirons ce qui a été fait sur la Première République, ce qui a été fait sur la Deuxième République, et ce qui a été fait en 2011, date l'accession du procès à Fagondé au pouvoir jusqu'à nos jours. Et bien sûr, on ne peut pas parler de présent sans entrevoir l'avenir. Nous vous dirons ce que nous avons comme perspective pour le domaine de l'industrie. Nous allons donc commencer par savoir ce que la Première République avait déjà comme politique industrielle, puisque nous ne partons pas des années zéro. Cette période va se situer entre 1958 et 1984. Alors, vous savez qu'au lendemain de notre indépendance politique, il y a eu des difficultés avec la métropole, parce que le fameux nom historique de la Guinée au général de Gaulle s'est traduit par une frustration dans les relations entre la France et la Guinée. Et cette rupture politique a conduit à quelques difficultés économiques liées à la volonté de la métropole, je ne dirais pas de punir la Guinée, mais d'éviter que l'exemple de la Guinée ne fasse contagion. Donc il y a eu quelques tentatives d'isoler notre pays et de tout fait son indépendance par des mesures de rétention économique. Donc, le nouvel État indépendant a dû se tourner vers d'autres pays, amis. N'oubliez pas qu'à l'époque, il y avait deux blocs, le bloc de l'Ouest, dont faisait partie la France, et le bloc de l'Est, qui était une séparation idéologique qui a pu profiter de notre indépendance qui a été acquise chèrement. Donc, au lendemain de notre indépendance et au regard des difficultés de coopération économique avec la métropole, les autorités guinéennes d'alors ont fait le choix de l'option dite économique socialiste basée sur le centralisme économique, c'est-à-dire que l'État était l'agent économique, c'est-à-dire qu'il revenait de définir la politique économique et de l'exercer pleinement. Grâce à la coopération économique bilatérale avec ses pays amis du bloc socialiste, la politique industrielle inspirée de cette option a été basée sur la réalisation par l'État d'unités industrielles dans divers secteurs d'activité repartis sur l'ensemble du territoire national. Donc, grâce à l'appui technique et financier des pays amis, l'État guinéen s'est doté de plus d'une quarantaine d'entreprises industrielles dans les principaux secteurs suivants, c'est-à-dire que les pays amis ont accompagné le jeune État qui, à son tour, a disposé des moyens de créer des unités dans les secteurs suivants. L'agro-industrie, les textiles, les matériaux de construction, les industries chimiques et les industries alimentaires. Donc, le jeune État de Guinée, vous vous rappelerez de Altaque, vous vous rappelerez de l'usine de fruits de Calcan, la conserverie de Mamou, toutes ces unités industrielles ont été créées dans le cadre de l'appui financier et technique des pays amis du bloc socialiste qui sont venus suppléer un peu le vide laissé par le départ de la métropole. Évidemment, cette politique basée sur le socialisme a aidé à créer ces unités industrielles dans les différents secteurs que je viens d'indiquer. Et comme toute politique, elle a montré des faiblesses et des forces. Je vais vous dire quelles étaient les forces de cette politique qui a été mise en œuvre basée sur le centre. Parmi donc les forces, il y a eu la création des ministères de l'industrie bien sûr et plus tard, d'un office chargé des PME. Il y a eu l'emploi des jeunes, notamment des universitaires, parce que vous savez qu'à l'époque, lorsque les jeunes étaient formés, grâce à ces entreprises d'État, notamment les unités industrielles, ils avaient la chance d'accéder à leur prévu emploi. À l'époque, on ne parlait pas beaucoup de chômage parce qu'à peine sorti des universités, les diplômés étaient directement employés par l'État qui en avait créé les moyens à travers ces différentes structures. Ces unités industrielles ont également permis la transformation de produits locaux. Donc, la commercialisation des biens et des services produits. Il y a eu la création sur l'ensemble du territoire national, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, d'une quarantaine d'unités industrielles, ce qui, quand même, est assez significatif par rapport aux difficultés de l'indépendance et à la volonté de notre État de coopérer avec les États du bloc socialiste. Alors, comme je le disais, grâce à ces unités industrielles, nous avons fait face à la question de l'emploi des jeunes parce que tout ce qui était formé était pratiquement employé par l'État qui était le seul employeur à cette époque-là. On était tous pratiquement ceux de cette époque, des fonctionnaires, parce que l'État employait systématiquement tout ce qui sortait fraîchement des universités, en ayant créé les moyens à travers ces entreprises et ces différentes structures. Grâce à ces unités industrielles également, nous avons réussi le pari de la transformation partielle des ressources naturelles issues du monde rural et des matériaux de construction. Maintenant, bien sûr, ça c'était les acquis de cette politique industrielle de la Première République, évidemment, puisque une œuvre humaine n'est pas faite, on a relevé quand même quelques faiblesses liées à cette politique que je vais vous énumérer très brièvement. La première faiblesse, c'est le système centralisé de gestion administrative et financière, c'est-à-dire que tout se faisait au niveau de l'État et du seul État. Le cadre de politique industrielle des PME était inapproprié, bien sûr, comparé à d'autres époques, on peut considérer que ce n'était pas très pertinent comme démarche économique. Et puis, bien sûr, quand on parle de l'État, jusqu'à aujourd'hui, l'obligation des résultats n'est pas souvent prise en compte, et ce n'est pas par hasard que jusqu'à notre époque, ce n'est pas une critique propre à l'ancien régime, la première république. Jusqu'à présent, tout ce dans quoi l'État se met, où l'État est le gestionnaire principal, on a vu beaucoup d'exemples dans le passé et maintenant, connaît une faillite. Donc, il n'y a pas de résultat puisque c'est l'État et le plus souvent, ces entreprises créées par l'État sont subventionnées également par l'État avec des ressources, généralement, qui auraient pu être affectées ailleurs. Mais c'était la politique de l'époque et c'était le contexte historique de notre pays. Ensuite, les unités industrielles ont été implantées sans tenir compte des avantages comparatifs des sites d'implantation. Ça veut dire concrètement que les unités industrielles étaient installées pêle-mêle. Par exemple, vous avez vu Saint-Guy-Dia dans la région administrative de Guy-Dia. Saint-Guy-Dia a été implantée pour la transformation de l'ananas parce que la zone produit beaucoup d'ananas. L'idéal dans l'implantation d'unités de transformation c'est de tenir compte de ce qui est produit dans la région. Il faut que les unités de transformation correspondent à la zone de production. Or, les unités qui avaient été installées à l'époque, si par exemple je caricature un peu, on produit la tomate, on fait une usine de transformation par exemple d'ananas. Vous voyez, ça ce n'est pas du tout viable. Il vaut mieux transformer ce qui est produit sur place ce qui donne une certaine viabilité à l'unité et révèle une pertinence et une cohérence entre la production et la transformation. Maintenant, venons-en à la Deuxième République, c'est-à-dire la période du feu général à l'Assemblée Côté. Là aussi, il y a quand même eu des politiques et des stratégies dont je vais vous décliner les grandes lignes comme je l'ai fait pour la Première République, les forces et les faiblesses. L'avènement de la Deuxième République du 3 avril 1984 a conduit les nouvelles autorités à changer l'option économique menée pendant 26 ans. La dite option mettait le secteur privé au centre de l'activité économique avec au corollaire le désengagement de l'État des activités de production et de commercialisation. Ça veut dire très simplement, avant, c'est l'État qui créait des entreprises qui étaient sous son autorité et qui étaient directement gérées par lui. Nous l'avons dit sans aucune obligation de résultat avec des subventions pour que les entreprises puissent continuer à fonctionner. Avec la Deuxième République, on peut parler de rupture. À lieu et place de l'État, c'est le secteur privé qui prend le relais. Chacun de vous se souviendra du discours fondateur du 22 décembre 1985 au cours duquel cette option libérale a été définie par le Général de l'Assemblée de l'Assemblée c'est-à-dire le désengagement de l'État de tout ce qui est activité de production et de commercialisation. Désormais, l'État va se contenter de son rôle de régulation et le secteur privé va prendre son relais dans les activités de production et de commercialisation. Donc, c'est un vent nouveau qui souffre sur le pays dans le domaine économique en partant du socialisme au libéralisme. Au terme d'un programme de privatisation des anciennes unités industrielles, la stratégie industrielle nouvellement définie a été bâtie autour d'un schéma directeur d'industrialisation axée sur les filières portées de croissance. C'est-à-dire que maintenant, le secteur privé va créer certes des unités mais en tenant compte des facteurs de rentabilité, des facteurs économiques, notamment le coût, l'investissement. On est dans un nouvel état d'esprit. Les acquis de la Deuxième République sont nombreux à la faveur de ce virage économique nouveau. Il y a eu l'élaboration d'un schéma directeur d'industrialisation axée sur les filières porteuses de croissance et il y a eu le retrait comme je l'ai indiqué tout à l'heure de l'État de toutes les activités de production et de commercialisation. Il y a eu la mise en place d'une politique libérale faisant du secteur privé désormais l'acteur essentiel des activités économiques à lieu et place de l'État comme par le passé. Bien sûr, lorsque on décide de libéraliser, il y a ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement. Puisque le secteur privé étant nouveau dans le paysage économique de notre pays, il fallait soutenir aussi bien sa création que son arrassinement dans l'économie, l'architecture économique de notre pays. C'est alors qu'apparaîtront les banques commerciales et les lignes de crédit seront créées pour soutenir les entreprises naissantes dans ce secteur privé naissant. Et bien sûr, vous savez, on est prêt qu'aux riches et ces entreprises auraient eu besoin pour bénéficier de prêts auprès du système bancaire des garanties qu'elles n'avaient pas souvent et donc il a été mis pour elles des points de garantie. Pour l'industrie, il a été procédé à l'identification des zones industrielles sur l'ensemble du territoire national. C'est un sujet épineux au niveau du ministère de l'Industrie sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Donc, il y a eu la mise en place par l'État d'institutions d'appui et d'assistance au secteur privé pour préparer la phase de transition qui était de passer de l'économie centralisée du dirigisme économique à une économie libérale. Donc, l'État a accompagné ce processus et n'a pas dit je me désengage advienne que pour là, il a dit je me désengage et j'aide à mettre en place un secteur privé qui va prendre mon relais et cette politique s'est avérée pertinente. Je vais vous citer quelques actions de la Deuxième République de manière beaucoup plus concrète et visible à travers les unités que vous connaissez déjà par le passé. Donc, il y a eu la reprise sur la Deuxième République et la relance d'unités industrielles phares Sobragui, Bonagui, Simon de Guinée, Topaz Peinture. La réalisation aussi d'une cinquantaine quand même d'entreprises industrielles et de PME dans les secteurs suivants. L'agro-industrie, l'agro-alimentaire, les industries plastiques, les matériaux de construction, les industries de bois, etc. Comme je l'ai fait pour la Première République, on verra aussi pour la Deuxième République les forces et les faiblesses des politiques et des stratégies qui ont été mises en place. Commençons toujours par les forces, peut-être qu'on en ouvrira après les faiblesses, donc je commence par les forces. Adoption des textes libéralisant les secteurs de production et de commerce, parce que je vous ai dit qu'avant, c'est l'État qui était l'agent économique, ça veut dire que c'est l'État qui faisait tout dans les activités de production et de commercialisation. Maintenant qu'on décide de prendre une nouvelle option, naturellement, il faut des textes et des lois qui réglementent tout cela et font la transition entre les deux systèmes économiques, je dirais même politiques. La diversification donc du tissu industriel et des PME, l'adhésion de notre pays à l'organisation ou l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, l'OADA, parce que vous savez, nous sommes dans des économies de plus en plus intégrées et même en matière de justice, l'intégration là aussi est en marche, ça veut dire qu'aucun pays désormais ne vit en vase clos et avec même la zone de libre échange économique qui va être mise bientôt en place, toutes les barrières vont tomber et les pays seront de plus en plus interdépendants et intégrées pour se donner plus d'atouts et de compter dans le concert des nations. La mise en place donc d'une ligne de crédit pour les PME parce qu'il faut les soutenir et ça c'est une question qui est d'actualité que je vous crée lorsqu'il s'agira de la question spécifique des PME, il faut financer les PME pour qu'elles puissent développer leurs activités et devenir le véritable vecteur de notre économie. Donc pendant cette deuxième république, il y a eu aussi un schéma directeur qui a permis de prendre en compte certains enjeux de la politique d'industrialisation. Donc la promotion de développement du secteur privé comme désormais acteur essentiel et moteur de notre économie et puis les zones industrielles à nouveau dont certaines ont été identifiées et attribuées pour notre faiblesse comme il y en a toujours dans toute politique. C'est la privatisation systématique des entreprises ou la vente des actifs de certains d'entre elles sans études fiables. Bon, ça se comprend dans l'élan du libéralisme d'économie et l'enthousiasme de l'État à se désengager des activités de production et de commercialisation et c'était d'ailleurs une des recommandations phare du discours du programme du 22 décembre 1985 c'était le désengagement de l'État. Ça veut dire que partout où l'État est présent il cède au secteur privé ses actifs et c'est ça le libéralisme. Donc il a fallu je ne vais pas parer au plus précis mais passer aux actes en rendant le désengagement de l'État effectif dans les activités de production. Donc certains estiment c'est un débat dans lequel personnellement je ne prends pas position certains estiment qu'on aurait pu mieux faire et que bon évidemment il y a le recul et le temps aussi qui permettent de se rendre compte éventuellement de certaines erreurs qui auraient pu être commises mais bref sur le processus et la démarche la privatisation telle que venait à l'époque le débat continue on verra avec l'histoire qui a eu raison et qui a tort. les entreprises aussi qui ont été cédées il y a deux types de sessions qui ont été faites à des opérateurs et parfois même aux travailleurs des anciennes unités malheureusement ils ont eu un péché commun c'est l'inexpérience les préparations à prendre en main les unités qui leur avaient été cédées et bien sûr le résultat pourrait être dévidé toutes ces unités pour la plupart n'existent pas aujourd'hui ou n'existent que de nombre elles ont disparu l'une après l'autre donc du fait de l'inexpérience du manque d'expertise des repreneurs et des travailleurs à qui ces unités ont été cédées à la faveur du désengagement de l'État ces unités ont disparu il y a certains cas où les travailleurs eux-mêmes ont contribué à démanteler les installations de ces usines et après les populations ont fait le reste le résultat reste le même c'est un désastre comme c'était un phénomène nouveau les PME n'ont pas pu bénéficier de l'accompagnement nécessaire et d'une stratégie efficace et efficiente donc finalement elles n'ont pas pu prospérer comme on aurait pu s'y attendre et puis vous savez c'est pas facile de faire la transition entre une économie centralisée et une économie libérale il y a eu beaucoup de difficultés liées à cela qui ne nous ont pas permis d'atteindre les résultats auxquels on pourrait s'attendre bon le schéma directeur de l'industrialisation qui avait été conçu aussi n'a pas pu être mis effectivement en oeuvre et puis le problème récurrent pour les PME c'est la difficulté d'accès au financement liée un peu à la faiblesse du système bancaire qui le plus souvent édicte des conditions si nombreuses et des exigences si grandes qu'en fin de compte c'est pratiquement impossible d'avoir accès à ces différents crédits venons-en maintenant à ce qui nous intéresse c'est-à-dire la politique menée par le professeur Fagondé depuis son avènement au pouvoir et l'impact de cette politique sur l'activité économique en général dans le pays et sur le tissu industriel de d'autres pays et le développement des PME et local à l'avènement de la troisième république en 2011 la politique économique libérale a été bien sûr réaffirmée puisque c'était une option irréversible et le secteur privé considérablement renforcé dans sa mission de locomotive de la croissance les mesures économiques entreprises pour améliorer le cadre économique et l'environnement du secteur privé ont été caractérisées dans le secteur industriel et des PME par la définition des stratégies et l'élaboration des différents documents améliorant le cadre législatif juridique parce que le climat des affaires c'est également les textes et les lois qui sécurisent l'investissement et mettent en confiance l'investisseur si vous ne créez pas un cadre propice à l'investissement ça ralentit le flux des investissements et ça ne fait pas que les investisseurs se bousculent à vos portes donc c'est tout à fait normal qu'il y ait un cadre normatif juridique qui crée la sécurité pour l'investissement et la confiance de l'investisseur ce travail minutieux colossal a été abattu dans le secret parfois des ministères mais avec un impact considérable par les gouvernements successifs du professeur Alpha Condé la politique industrielle a été bâtie et harmonisée sur la politique industrielle régionale je viens de vous indiquer qu'on ne peut plus rien faire en vase clos on est obligé de regarder autour de nous de regarder l'effervescence qu'il y a dans le monde un monde qui est en pleine mutation politique économique et sociale vous qui êtes dans l'actualité quotidienne vous voyez combien de fois l'histoire est partout dans le monde s'accélère les mutations sont imprévisibles il faut donc nécessairement en faisant nos politiques économiques tenir compte de ce monde en pleine mutation et nous en avons tenu compte en ce qui concerne la politique industrielle et la politique et les stratégies relatives aux PME pendant la troisième république il y a eu donc l'élaboration et l'adoption du nouveau code des investissements et de ces textes d'application il y a eu l'élaboration et l'adoption des stratégies dites sectorielles la politique nationale des PME la charte nationale des PME la politique nationale de qualité la politique nationale de promotion des secteurs privés la politique nationale du contenu local la stratégie nationale de promotion de la propriété intellectuelle tout cela peut vous paraître abstrait mais en réalité ce sont les leviers et les levains qui permettent de développer les secteurs industriels et d'encourager les investisseurs à faire confiance à notre économie parce qu'aujourd'hui là où il n'y a pas de cadre là où il n'y a pas de règles là où il n'y a pas de lois vous n'êtes pas sûr que vous allez avoir un investisseur pour que l'investissement qui sera fait bénéficiera de toutes les garanties possibles maintenant on va par les chiffres c'est plus parlant c'est plus éloquent les réalisations pendant le règne je vous demande d'être particulièrement attentif parce qu'il s'agit de chiffres simples à comprendre mais qui vous donnent une idée du chemin qui a été parcouru et vous donnent également une vision très claire des progrès qui ont été accomplis en si peu de temps comparé à de nombreuses salées de stagnation et de lenteur dans les progrès dans le domaine industriel nous sommes passés de trois avant 2010 à neuf actuellement édité industrielle pour ce qui est des industries métalliques nous sommes passés d'une seule industrie avant 2010 à cinq actuellement pour les industries de ciment c'est à dire dans notre pays il n'y avait qu'une seule usine avant ces années face au notre pays qui produisait du ciment ça veut dire pratiquement une situation de monopole aujourd'hui vous en avez cinq ce qui n'est pas courant même dans la sous-région vous avez une avant 2010 à quoi actuellement pour les minoteries les minoteries c'est plus simplement la fabrication et la production de la farine donc du pain ça c'est plus facile à comprendre donc il y a une aussi industrie avant 2010 à six actuellement pour les industries plastiques ça c'est les chaises tout ce qui se fabrique là notamment au niveau de l'usine tout bas et je suis heureux de vous dire que non seulement nous produisons pour le marché guinéen mais la plupart de ces industries exportent aujourd'hui vers le marché sous-régional vous imaginez c'est à la fois le label de notre pays qui s'exporte mais c'est une entrée et une source je parle sur le contrôle du milieu du budget de revenus pour l'état notamment pour ce qui est des divises essentielles à l'équilibre monétaire dans notre pays on est passé aussi d'une usine avant 2010 à quatre actuellement pour les savonneries la fabrication du savon alors je vais vous donner encore quelques chiffres pour que vous ayez une meilleure idée des acquis parce que vous savez c'est plus facile de parler mais c'est plus difficile de prouver dans d'autres pays la parole est très courante mais l'action est rare c'est l'un des rares pays où chacun sait ce qu'il faut faire mais personne ne fait jamais ce qu'il faut faire donc parmi les réalisations du président Fancondé vous imaginez vous avez la formation à ce jour de 730 dirigeants de PME de femmes et de jeunes en gestion d'entreprises gestion financière et comptable technique de production et de commercialisation teinture soporification transformation de fruits et légumes de qualité ça veut dire que 730 dirigeants de PME ont bénéficié de formations qui renforcent leur capacité à tenir des PME et à développer davantage leur activité et ce programme de formation continue je vous en parlerai tout à l'heure mais déjà vous voyez le nombre de personnes chefs d'entreprise ayant été formés dans un intervent de temps relativement court et qui leur permettra d'être plus compétitifs sur le marché des contrats et de la commande publique et nous avons aidé aussi au niveau du ministère à signer des contrats de sous-traitance avec certaines sociétés minières en fait notre objectif pour les PME c'est de faire en sorte que les besoins en biens et services de la plupart des compagnies notamment minières qui sont installées dans notre pays que ces besoins comme ce n'est pas aujourd'hui le cas puissent être satisfaits par des PME locales c'est-à-dire mettre en rapport nos PME avec ces différentes compagnies pour que pour ce qui est de leur commande en biens et services que ce soit à nos PME locales que ces compagnies s'adressent or aujourd'hui la plupart de ces compagnies importent leurs biens et services de l'étranger le président a dit que cela est inacceptable on ne peut pas créer la richesse dans notre pays et que cette richesse ne profite pas à nos concitoyens donc il a presque exigé et vous le connaissez lorsqu'il a une volonté elle finit toujours par s'appliquer donc il nous a demandé de faire en sorte que les compagnies qui évoluent sur le territoire national puissent faire en sorte que leurs activités bénéficient aux guinéens à travers le contenu local que vous connaissez nous avons répertorié 1500 PME dans divers secteurs de l'économie l'intérêt de l'avoir fait c'est quoi je parlais tout à l'heure de créer un lien entre les compagnies minières et les PME locales mais si par exemple n'importe quelle compagnie fait un appel de service pour un besoin qu'elle a il faut savoir dans le répertoire que nous avons quelle est la PME qui a le profil et qui a vocation à faire cela donc il est extrêmement important que nous ayons un fichier à jour de PME existante avec leur profil d'activité pour que demain si la CPG nous dit nous avons besoin d'une PME par exemple qui puisse ouvrir une piste que dans le répertoire nous voyons déjà quelle est la PME qui a le plus d'expérience le plus d'expertise est capable de répondre à ce besoin mais pour que les PME soient compétitives il faut qu'elles aient certaines aptitudes il faut renforcer leurs capacités et pour cela nous avons acquis un complexe immobilier à petit Simbaïa qui abrite la direction nationale des PME le centre d'appui aux PME et le projet de renforcement de la compétitivité des PME ça veut dire que c'est un centre où les PME seront reçus pour les aider à se former à se perfectionner de manière à ce qu'elles aient plus d'aptitudes plus de capacités lorsqu'il s'agit de postuler à des contrats et à des marchés et qu'elles puissent en remplir les conditions et en don toutes les garanties donc il n'y a eu pas mal de réalisations qui ont été faites je veux que les cités perbelles on va les très rapidement il y a eu la construction sur le financement de l'état guinéen donc le BND le budget national du développement d'un bâtiment R plus 3 qui abrite les bureaux et les laboratoires de la métrologie l'analyse et les serres ça c'est juste au centre-ville ici mais ce laboratoire est extrêmement important parce que vous plaignez souvent de la qualité des produits déversés sur le marché guinéen ce laboratoire a pour vocation et d'ailleurs je vous en parlerai tout à l'heure puisque nous travaillons à renforcer ces capacités pour que les analyses qui sont souvent demandées soient faites sur place ce qui est le cas mais pour certaines analyses encore nous sommes obligés de faire appel à des laboratoires plus performants mais nous sommes en train de créer les conditions pour que notre laboratoire national ait tous les moyens requis pour faire sur place toutes les analyses et le contrôle nécessaire à la qualité des produits sur le marché guinéen bon les guinéens on l'a toujours dit ont du génie créateur ont beaucoup de talent c'est pourquoi aujourd'hui nous avons 19 privés d'invention délivrée et dont deux ont eu la palme d'or donc ça c'est un hommage à notre génie créateur et à la capacité d'invention de notre jeunesse qui parfois s'inquiète de son avenir alors que les conditions sont créées pour qu'elle puisse s'épanouir comme le président Alphacondi l'a souhaité c'est de donner les moyens à cette jeunesse de ne plus avoir d'angoisse face à un avenir qui serait incertain mais d'avoir beaucoup d'espoir dans le présent et beaucoup de perspectives dans l'avenir nous avons également la labellisation du Café Ziava de l'Alana Barone de Frigiagoui et de Mafria et la marque collective de Liboura Maline Dinobe Fani ça veut dire que nous avons des marques que nous avons soumises aux organismes compétents et qui sont reconnues comme étant des marques à part entière de la Guinée ce qu'on appelle la labellisation c'est à dire que le Café Ziava par exemple vous pouvez le voir sur le marché international comme étant un café made in Guinée reconnu dans les normes de qualité et les standards internationaux nous avons aussi la structure guinée de la propriété intellectuelle qui a été classée deuxième en 2015 et en 2018 sur 17 pays quand même membres de l'OAPI l'OAPI c'est l'organisation africaine pour la propriété intellectuelle c'est à dire que si vous avez inventé vous avez créé vous on cherche un brevet et c'est au niveau d'abord de notre structure ici sur place que vous déposez votre brevet qui est ensuite validé par la structure africaine et vous êtes sûr que désormais c'est à vous et vous êtes protégés dans vos droits donc à ce jour dans la même lancée nous avons 700 normes guinéennes élaborées dans le domaine de l'agroalimentaire du génie civil et de l'environnement dont 65 ont été homologués et 25 harmonisés au niveau de la CEDAO bon monsieur le président de la république a bien voulu instituer un prix dit de la qualité par décret présidentiel et la première édition est prévue au mai 2019 pour inciter notre pays à être parmi les plus performants dans ce domaine donc on peut considérer globalement pour reprendre un peu ce qui a été dit jusqu'à maintenant que sous le règne du président a pas fondé il y a eu l'amélioration considérable du climat des affaires c'est à dire qu'aujourd'hui les investisseurs se bousculent à la porte de notre pays parce que les conditions de confiance de sécurité ont été créées sous l'impulsion du président de la république pour leur permettre de venir investir à toute sécurité et à toute confiance dans notre pays donc il y a eu de nouveaux comptes des investissements et l'instauration du dialogue public-privé dont vous entendez parler souvent qui permet de créer un pont entre les décideurs politiques et les acteurs économiques de manière à ce que ce lien dynamique permettent de meilleurs investissements et une plus grande sécurité pour l'investissement dans notre pays conséquence de cela c'est l'amélioration bien entendu du classement de la Guinée au doing business du groupe la banque mondiale nous sommes passés de 182ème en 2012 à 152ème en 2017 vous avez vu le nombre de points que nous avons gagné en si peu de temps mais pour qui sait d'où nous venons on peut considérer cela comme une performance significative maintenant nous avons fait aussi la sécurisation dite juridique ça veut dire que les zones industrielles qui ont été attribuées aux ministères normalement ce sont des domaines de l'État mais nous avons poussé la précaution plus loin jusqu'à avoir un titre possible pour ces zones industrielles ce qui ne nous préserve pas toujours des occupations on en parlera tout à l'heure et des envahissements de ces sites par les populations le plus souvent nous privant de ces domaines qui sont essentiels à l'implantation des unités industrielles et au développement de l'activité industrielle dans notre pays mais nous avons pris les précautions de sécuriser ces zones industrielles à l'intitrant donc ça veut dire en ayant un titre fossé en bonne et due forme qui établit la propriété inaliénable de l'État sur ces domaines c'est Amasaya dans le rubricage à Kouria dans Koya et à Fahyé Kamsa à Boké on a pas mal de zones industrielles disséminées à travers un pays pour lesquelles l'effort est à faire pour essayer de développer davantage mais surtout les sécuriser parce que chaque jour on en prend un peu plus on en prend un peu plus et finalement on risque de se retrouver dans la même situation que de Konaknik parce que vous savez avant la zone industrielle partait de Constantin jusqu'à très loin mais toutes ces zones sont devenues des zones d'habitation et c'est ce qui fait d'ailleurs que parfois vous plaignez la cohabitation malsaine entre des zones d'habitation et des unités industrielles parce que le plus souvent les populations sans tenir compte du plan d'aménagement du territoire s'installent partout elles peuvent sans tenir compte de la vocation des sites des propriétaires et ça crée vraiment une situation assez inconfortable pour tous donc je vous disais que pour le contrôle de qualité nous avons entrepris un programme de renforcement des capacités de l'institut guinéen de la normalisation et de la métrologie qui va se doter de nouveaux équipements pour pouvoir faire les analyses et les contrôles recus sur place pour protéger le consommateur en s'assurant la qualité des différents produits sur le territoire guinéen donc au titre du code des investissements nous avons aujourd'hui 279 entreprises admises au bénéfice du nouveau code des investissements pour une projection d'investissement de 28 000 milliards du franc guinéen avec comme perspective de création d'emploi 21 500 emplois ça veut dire que les entreprises qui ont été agréées au code des investissements on attend de ces entreprises qui ont bénéficié de ce régime exceptionnel un investissement de 28 000 milliards injectés dans notre économie vous pouvez imaginer ce que ça peut créer comme richesse et donc première conséquence heureuse c'est la perspective d'emploi qui est prévue qui est de 21 500 emplois et qu'on attend de ces entreprises qui ont été agréées au code des investissements donc aujourd'hui aussi puisque c'est un problème sérieux qui est celui de résoudre le problème de l'emploi à travers notamment le financement des PME à travers notamment des activités génératrices de revenus pour les jeunes et pour les femmes je vous ai expliqué la difficulté à avoir accès aux frais classiques aux frais du système bancaire qui demande un certain nombre de garanties que les PME ne peuvent pas remplir pour avoir accès à la ligne de crédit dédiée à elles au niveau du ministère de l'industrie et des PME il y a eu la mise à disposition de l'agence d'assistance intégrée aux entreprises sous forme de crédit Robert-Luin de 11 milliards 211 millions de francs guinéens pour soutenir environ 560 micro-entreprises pour une création de 2124 emplois de jeunes et de femmes c'est-à-dire c'est une structure qui permet de financer des micro-entreprises pour l'enveloppe que je viens d'indiquer avec les emplois que j'ai énumérés qui ont été cités grâce à cette politique d'assistance au quotidien c'est une question qui est résolue et nous faisons même mieux puisque je vous ai dit tout à l'heure que nous exportons même vers d'autres pays ce que nous produisons sur place notamment la peinture avec le face et également les produits placés je vous ai parlé des chaises que nous utilisons souvent pour les cérémonies et c'est une quantité qui est énormément demandée au Burkina en Côte d'Ivoire au Mali et j'en passe en tout cas ce qui est bien c'est que nous produisons pour couvrir les besoins du marché local et nous produisons également pour les marchés des pays environnants bon il y a un problème qui nous tient à coeur au niveau du ministère de l'industrie je vous ai parlé de la situation des zones industrielles il y a des zones qui ont été attribuées pour favoriser l'implantation d'unités industrielles je vais vous dire on ne peut pas parler de politique industrielle sans zone industrielle ça veut dire vous ne pouvez pas avoir d'industrie si vous n'avez pas de domaine où les implanter aujourd'hui nous avons une forte demande d'entreprises sérieuses qui veulent s'installer dans notre pays créer des unités industrielles mais nous n'avons pas où les implanter vous voyez le paradoxe entre l'engouement pour l'industrialisation manifestée au sommet de l'État la volonté de plus en plus d'entrepreneurs qui font confiance à d'autres pays et d'y installer des industries mais nous n'avons pas une structure d'accueil qu'on appelle zone industrielle où on peut les implanter mais Dieu merci le président de la République le président qui a fait de l'industrie et de l'industrialisation un secteur prioritaire a pris à bras le corps le problème et aujourd'hui nous aide à sécuriser les zones industrielles ça veut dire trouver les moyens d'aménager de ceinturer ces zones de manière à ce que elles soient protégées de l'occupation anarchique et souvent arbitraire des populations qui est stipe que toute terre vide mérite d'être occupée sans se poser trop de questions nous avons beaucoup de situations comme ça où les populations viennent investir les zones industrielles et nous mettent face à un dilemme parce que nous avons besoin de ces zones pour l'implantation des unités industrielles dont l'intérêt pour le pays se passe de commentaire j'étais la semaine dernière à Cancan pour inaugurer une unité de transformation de la noix de Kajou cette unité emploie 500 personnes dont 80% sont des femmes est-ce que vous connaissez beaucoup d'activités dans ce pays et qui peuvent employer autant de personnes donc ça veut dire que l'industrie est une réponse à la question épineuse de l'emploi dans notre pays plus il y aura des unités industrielles et Dieu sait qu'il y en aura si nous en créons les conditions comme on est en train de le faire mais nous réglons le problème de l'emploi je vous dis 500 personnes employées d'un trait dont 80% sont des femmes regardez les unités industrielles qui existent aujourd'hui combien de personnes les emploient vous pensez que ce n'est pas une réponse claire pragmatique à la question épineuse de l'emploi des jeunes et des femmes pourquoi ne pas favoriser cet élan dynamique d'industrialisation de notre pays par un comportement des citoyens qui consiste à ne pas envahir les zones réservées à l'implantation des unités industrielles c'est un problème de fond parce que lorsque les populations s'installent vous voulez les déguerpir ça crie on dit que l'état fait des abus ou ne tient pas compte de la dimension humaine qui est essentielle dans notre philosophie de vie sociale et si vous restez comme ça on dit non il n'y a pas d'état il n'y a pas d'autorité et on vous rend impuissant face à la nécessaire action pour notre bonheur commun est-ce que pour quelques personnes on va priver le pays d'un intérêt économique majeur et nos jeunes et nos femmes d'une perspective d'emploi ambitieuse voilà la question à laquelle nous devons répondre parce que souvent on accuse l'état de ne pas créer les conditions pour permettre l'emploi mais par notre mentalité par nos actes et le comportement qu'on a souvent on essaie de freiner l'état dans cette volonté d'apporter des questions des réponses claires aux questions que nous posons moi j'interpelle les populations pour leur demander de ne pas occuper les sites industriels je les interpelle pour leur demander si elles les occupent déjà de faire un effort de trouver où aller le simple état dans sa magnanimité a dit que l'état est bien prêt à faire l'effort d'indemnisation de délocalisation pourvu que ces sites indispensables à l'activité économique reviennent dans le domaine de l'état donc nous sommes ouverts mais c'est difficile de rester indifférent à un problème de cette nature parce que vous voyez aujourd'hui à défaut des zones industrielles les industries s'installent belles-mêmes et c'est très courant de voir des industries qui cohabitent avec des populations sacrées de problèmes de sécurité ou ces usines d'environnement pour les populations mais en même temps on se pose la question où les mettre parce que toutes les zones industrielles sont occupées par terre à Koya par terre à Koubreka à la faveur à la faveur même des fêtes tournantes il y a des autorités qui ont occupé des sites réservés aux briseaux et à l'industrie ça c'est au niveau de l'état même je prends l'exemple de Mamou où des zones réservées à l'industrie ont été occupées donc c'est un problème réel auquel il faudra faire face si nous voulons faire un bon dans l'industrialisation comme le souhaite le chef de l'état et comme c'est dans l'intérêt d'autres pays de le faire je vais vous parler des perspectives très rapidement nous comptons mettre en application pour les 14 entreprises encore dans le portefeuille de l'état la stratégie de rétrocession basée sur l'évaluation technique et financière je vais vous résumer ça ça veut dire que en tirant les leçons de l'échec qu'il y a eu ou du demi-succès dans la première vague de privatisation de notre pays en donnant les unités industrielles à des repreneurs qui n'ont pas été à la hauteur de nos attentes et n'ont pas permis à l'activité de continuer nous disons nous sommes ouverts à continuer la privatisation parce que nous avons fait le choix irréversible du libéralisme mais nous disons maintenant nous allons aller par étapes ça veut dire que si vous êtes candidat à reprendre une unité industrielle nous faisons avec vous ce que nous appelons un protocole d'accord qui a fait une période d'essai pour voir dans cette période convenue ensemble si vous avez la capacité financière technique de faire ce que vous avez promis de faire si vous en avez la capacité nous passons une étape supérieure qui est maintenant de céder dans les conditions prévues par le texte et le loi mais il n'est plus question de donner systématiquement une unité industrielle à qui prétend la vouloir sans nécessairement donner des garanties qui sera capable de continuer l'activité et d'ailleurs nous travaillons à une stratégie avec le ministère de l'économie et des finances à travers sa direction du porte-jus pour faire en sorte qu'il y ait des conditions qui s'adaptent à tous les éventuels repreneurs des unités industrielles que ce ne soit pas la tête du client des conditions pour celui-ci d'autres conditions pour celui-là que chacun sache dans la transparence liée à l'exigence de bonne gouvernance de notre époque dans la transparence totale chacun sait si vous reprennez une unité industrielle quelles sont les conditions quelles sont les attentes à travers les critères connus d'avance et qui s'appliquent à tout le monde donc c'est un peu la leçon que nous tirons de la première vague de privatisation que notre pays a connu nous allons bien sûr contribuer à encourager le dialogue qui n'est pas toujours facile avec le secteur privé et c'est l'occasion aussi de lancer un appel à tous les acteurs du secteur privé à un peu plus d'unité et de cohésion en leur sein parce que nous n'avons pas pour vocation à organiser le secteur privé on a dit que l'État se désengage des activités de production et de commercialisation et l'État n'a pas vocation à s'immiscer dans les organisations professionnelles pour leur dire ce qu'ils ont à faire ou non mais l'État a intérêt à avoir en face un interlocuteur légitime et crédible pour organiser les différents secteurs or aujourd'hui la plus grande difficulté du secteur privé qui a une difficulté générale dans le pays tout le monde veut être patron et personne ne veut qu'un autre soit son patron la Guinée est l'indérale pays où personne ne veut s'alliger derrière l'autre tout le monde veut être devant alors quand tout le monde veut être devant il n'y aura personne derrière alors on a cette difficulté avec le secteur privé on a beaucoup de patronards du président du patronat on essaie de les encourager vraiment les encourager à s'unir à s'unir